On va continuer à Manu, et plutôt Lincoln avec vous, en parlant de Kankan, où les émetteurs contre les délestages continuent. Kank, ce n'est plus Dieu qui donne le courant, mais ce sont les autorités qui doivent donner le courant. C'est pas possible. Et depuis quelque temps... Donc le langage a changé. Non, ça a changé, hein. Ce n'est plus Dieu qui donne, mais les autorités doivent donner le courant. Non, mais c'est les sages qui avaient dit que c'est Dieu qui donne le courant. Oui, mais pas seulement les sages, après répété par tout le monde. Mais non, les jeunes ne l'entendent pas de cette oreille. Il y a la mort des Chinois aussi, mais désormais, mes parents de Kankan veulent le bonheur, veulent le courant, comme tous les Guinaïens. C'est pourquoi ils sont en train d'exiger des autorités, en tout cas le courant. Aujourd'hui, le tour-tour dans les différents quartiers de Kankan ne passe plus. Hier, les semaines sur le passé, vous vous êtes rendu compte qu'une grande manifa a été annoncée. Heureusement, la situation a été débloquée par la venue du directeur des EG, qui est venu promettre le courant de 8h à 6h. Jusqu'après, les habitants de Kankan n'ont pas, en tout cas, obtenu cette promesse. Et hier, ce sont le quartier Bordeaux, à travers ces populations, qui s'est fait entendre. Qui s'est fait entendre, oui. Le courant. De ce côté, depuis un mois, le courant n'est pas stable. J'ai échangé aujourd'hui avec un journaliste qui m'a dit que pour qu'un quartier puisse gagner le courant, il faut priver un autre quartier. C'est devenu le véritable tour-tour, ce que les gens de Kankan n'arrivent plus à supporter. Mais rappelez-vous qu'on parle de dimanche hier. Mais le samedi passé, le directeur a continué à promettre ce fameux courant de 8h à 6h. Mais il a quelle solution ? Il a quelle recette magique pour régler le problème ? C'est la question qu'on se pose, puisqu'on se rappelle, il y a un moment donné, lorsque les mêmes manifestations avaient commencé, on avait augmenté les transformateurs du côté du Kankan. On n'a pas dit comment le courant va être obtenu. La promesse est là, mais le courant ne vient pas. Et désormais, les gens restent déterminés pour qu'ils puissent avoir le courant pour tout le monde. Vivement, vivement, le lancement de cette centrale à gaz, qui est une donne du royaume shérifien. Mais en attendant, Bacar, il y avait des solutions sur des tables. Du côté du Kankan, la route Guinée et tout le pays, c'était de développer les mini-barrages. Rappelez-vous... Le barge de Kobédou. Le Kobédou et autres, c'était... Voilà. Deux ? Oui. C'était même une proposition. Oui, mais on sait bien que Guitère SA était là-dessus avec des partenaires. Mais ça n'a pas l'air d'avancer. Non, 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 ça n'avance pas. Et aujourd'hui, la solution, pourquoi pas, il faut amener les générateurs du côté du Kankan. Puisque nos parents aussi puissent avoir le courant, puisqu'ils ont pris le goût de courant. Oui, parce que ça fait quand même... Oui, le fait que Zérecoré le croient désormais à H24, Bokeh aussi, et un peu Kindia. Kindia, parce que Kindia est plus ou moins mieux desservie. Ça fait des jaloux du côté du Kankan. Oui, mais il faut que Kankan ait le courant. Kankan le mérite. Kankan, c'est la deuxième capitale de ce pays. Oui, et puis c'est un soleil de plomb. C'est un soleil de plomb du côté du Kankan. On peut même... Voilà, sans oublier l'abbé aussi, Mamou, qui... C'est capitale régionale, sans oublier Farhana, mérite d'avoir le courant. Le courant, bien sûr, bien sûr. Ça, il faut le faire. Oui, Yaraï. Oui, je pense qu'au XXIe siècle, on devrait peut-être plus parler de problèmes de courant. C'est très important. Vous savez quand même que l'électricité est quand même primordiale pour même le développement. Nous savons à Conakry, moi, je ne me vois pas vivre sans électricité parce que pour même conserver le manger, il faut qu'il y ait de l'électricité. Je pense que Kankan, c'est une grande ville pour être mise de côté. Kankan est une ville qui doit quand même être desservie en courant électrique. Et les autorités doivent se bouger de ce côté pour permettre à ces paisibles populations de bénéficier de ce denrées, de quand même ce produit qui est quand même primordial pour la survie de l'être humain. Je le dis, nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas continuer à vivre dans l'obscurité. Vous savez d'ailleurs ce que ça fait à l'esprit. Vivre dans l'obscurité, ça peut même assombrir l'esprit. Il faut quand même penser à ça. Il faut régler cela. En parlant du barrage de Kokbeidou, de Franconedou à Boubacar, je rappelle qu'à l'époque, moi, je suis allé à Kankan avec un confrère, Idrissa Bari de Espace. Et jusque sur les sites, à l'époque, les travaux avaient commencé. On a fait les dragages sur le fleuve. On a libéré même la voie pour l'eau. Les travaux avaient avancé avec Guitère et ses partenaires tunisiens. Mais tout d'un coup, ça s'est arrêté. Or, ça c'est des projets, c'est des projets viables et fiables. Est-ce que ce n'est pas avec la mort du Chinois ? Non, ce n'est pas lié, ce n'est pas du tout lié. Laissez le Chinois dormir en paix. Ça n'a rien à voir avec le Chinois. Moi, je voulais me rassurer en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le Chinois. Le Chinois, il dort en paix. C'est un projet, je crois, de statut BOT qui devait être réalisé. Et donc, il amortissait l'investissement avec ses partenaires. Mais pourquoi ça s'est arrêté ? Ça, c'est un projet viable, ça. Le groupe électrogène, le thermique, ce n'est pas durable. Ce n'est pas environnemental. Mais il faut que ce groupe-là sorte du chinois pour nous dire... Le problème avec les princes qui nous gouvernent, c'est qu'on veut faire tout financer ou tout préfinancer par le secteur privé. Or, Manu, il en parlait. Les entreprises, les entreprises locales, les PME locales sont allées tout fort. Absolument. Sont allées tout fort. Et elles vont toutes fermer, toutes mettre la clé sous le paillasson. Mais il faut qu'on nous dise... On est dans une situation extrêmement grave, Talibé. Oui, le projet dont il parle... Parce que vous prenez tous les marchés de construction des routes à gauche, à droite. Ce sont les entreprises. Il n'y a pas de préfinancement, monsieur. Oui, mais le projet... Et vous allez constater que si rien n'est fait, tous les travaux vont s'arrêter. Le projet dont il parle, je ne connais pas la durée de réalisation de ce barrage. Mais on ne le réalisera pas du jour au lendemain. Alors, quelle est la solution alternative qui avait été envisagée pour que Tonton ait le courant en attendant ? Peut-être le solaire. Oui, oui. Le solaire. Il faut recourir au solaire en Haute-Guinée. Mais c'est à propos de ce solaire qu'on nous a dit que le Chinois est mort. Donc, on n'a pas pensé à une solution. Depuis le Alpha-Cone en 2020, vous vous rappelez toutes les manifestations qui ont eu lieu à Cancan parce que justement, les gens exigèrent de demander le courant. Est-ce que vous entendez parler de manifestations du côté de Zére-Corée à cause du courant ? Depuis que Zére-Corée a été connectée, les populations... Non, du côté de Zére-Corée, c'est la surabondance ? Oui, absolument. Ça veut dire que quand il y a des réponses aux besoins des populations, les populations intègrent et en profitent sans le moindre souci. Donc, aujourd'hui, il faut qu'une solution soit trouvée parce que le barrage dont on parle, ce n'est pas pour 2024. Ce n'est pas pour demain. Il faut une solution. Dans le cas de 2024, aucune capitale régionale au moins ne doit être dans le noir en ce 20e siècle, en 2023. Très rapidement, pour dire qu'on parle du potentiel d'ailleurs que représente la Haute-Guinée en termes de sources d'énergie renouvelables, notamment pour le solaire et l'éolien. Vous parliez au début de cette émission du soleil qui tape de ce côté. Les zones minières sont par excellence des zones où il y a beaucoup de soleil. Et donc, c'est un potentiel qui existe. Qu'est-ce qu'on en fait justement de ce soleil et de ce vent ? Vous allez dans des pays aujourd'hui comme le Sénégal, ils sont à 30% de bix énergétique renouvelable. Ça dit que le renouvelable occupe aujourd'hui 30% de sources d'énergie au Sénégal. On a des zones comme la Haute-Guinée où on a abondamment de soleil et de vent. Je pense qu'en attendant d'avoir ce barrage qui est annoncé depuis 2015 ou 2014... Vous pouvez écarter ces barrages, il vaut mieux développer le solaire. C'est parce qu'on en parle justement que je dis cela. Mais on peut courir sur le solaire. On peut courir à l'Égypte. Ça coûte moins cher. L'Égypte qui a une technologie très avancée en matière de... L'Égypte, la Tunisie, le Maroc, ce sont des pays qui sont aujourd'hui très avancés dans ce domaine. Il faut développer cette technologie de ce côté. C'est une énergie qui est propre, qui est renouvelable et qui est disponible, qui est abondante. Bien. Oui, Daraï. Il y a quand même des étudiants qui sont formés à l'IST de Mamou qui peuvent quand même faire beaucoup de choses dans ce sens. Je pense qu'il faut quand même passer par ces étudiants pour expérimenter quelque chose de ce côté. Pourquoi pas, Daraï. Merci. Voilà, comme pour dire que du côté DDG et du ministère, on doit se bouger. C'est important. On marque la pause et on revient.